Comme nous le disions au chapitre précédent, le nombre de supporters d'idéal du gazon ne cesse d'augmenter. Notre craque a accumulé les succès depuis sa victoire de l'an dernier. Un doublé dans le prix d'Amérique paraît donc évident malgré une bonne opposition. Cette fois, on a modifié la tactique. Il se contentera de rester à l'avant-garde, laissant Kizan mener la danse. Il se maintiendra en bonne place avec Kézertraud, Giosco, Inon Ludois et Lançon. Avec Imour, en queue de peloton, Jean-Pierre Dubois tente un pari audacieux. Il a racheté cet ancien bon trotteur, arrêté pendant deux ans pour raison de santé, et l'a remis en compétition où il n'a cessé de progresser. Mais Imour, maintenant âgé de 9 ans, a-t-il une chance en pareille compagnie ? Sa cote de 12 contre 1 seulement laisse à penser que oui. Kézertraud, qui remportera trois fois le prix de Cornulier avec Philippe Beckerth, paraît devoir être le plus dangereux adversaire d'idéal du gazo, qui lui s'est décidé à prendre le commandement. Mais le Kézertraud s'enlève dans le haut de la montée, laissant petit bonhomme filer seul vers la victoire. Contrairement à toute attente, le favori faiblit. Giosco vient l'attaquer, et le passe en vainqueur probable. On voit alors surgir Imour, qui termine le plus fort, et apporte un deuxième prix d'Amérique à Jean-Pierre Dubois, après celui de Haïchelon en 1979, quand il battait déjà idéal du gazo. Nouveau record du prix d'Amérique, 1.16.9, époustouflant. Merci. 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 Merci.